Président, c'est fait, c'est reparti. 2022 est lancé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année ? Je crois que la première des choses, ce serait qu'on puisse jouer normalement. Voilà deux saisons qu'on ne les termine pas. On ne termine pas la première saison. Je crois qu'il manquait deux matchs. L'année passée, ça a été une catastrophe. Et maintenant, on démarre en 2022, déjà avec deux matchs reportés. Espérons que ce ne soit que ces deux matchs-là, parce que sinon, ça devient très difficile de gérer un club de football où on n'arrive pas à jouer un championnat complet. Allons-y, pas à pas. Le premier tour, pour vous, il est positif ? Je pense qu'on avait beaucoup d'ambition lors du début de cette saison-ci. On voulait absolument être dans les quatre premiers. C'était l'objectif. Et on pensait pouvoir y arriver facilement. Ça savait que ce n'est pas le cas. On avait bien démarré en faisant notre préparation à la Bresse. On sentait que tout allait très bien auprès du groupe, etc. On démarre avec un 9 sur 15. On démarre en championnat, qui n'est pas mal en soi. On fait un back-nuel en démarrant en Côte d'Esser, qui est premier au classement. Après, nous avons eu un trou de 2 sur 21. Et là, ça a été un peu une petite catastrophe. On se dit, les joueurs ne sont pas à la hauteur, le staff n'est pas à la hauteur. Nous autres, nous avons fait un mauvais recrutement. Et puis, ça a démarré avec un 7 sur 9, qui nous positionne quand même en 8e position. Et 8e position à 6 points de la 4e place. Donc, je pense que si on avait dû faire du changement, on aurait dû le faire avant. Mais j'ai toujours cru que le staff et les joueurs avaient les compétences adéquates pour pouvoir réaliser éventuellement ce qu'on espère, c'est-à-dire revenir dans le circuit bientôt. Et c'est pour ça que nous n'avons pas modifié ni le staff ni les joueurs. Et que je pense que la qualité est là. Nous avons un staff professionnel, nous avons des joueurs professionnels. Il y a de la qualité dans notre noyau. Et moi, j'estime que peut-être que ce 2e tour va nous apporter ce que nous n'avons pas eu au 1er. Au 1er tour, on aurait pu prendre quelques points supplémentaires. Aucune équipe ne nous a vraiment dominés. À part un peu le 2e team contre Vise, Olaipic, ici, dans notre stade. Sinon, chaque fois, on aurait pu avoir des points supplémentaires. Donc, si on n'a pas eu ce bret de chance-là, nous avons eu notre passage à vide. Toutes les équipes ont un passage à vide sur une saison. Nous, on vient de l'avoir. Donc, j'espère que nous ne l'aurons plus et que nous aurons maintenant engrangé beaucoup de points. Le meilleur souvenir de 2021, c'est la victoire à Liège ? C'est un beau souvenir dans le sens où c'est un derby. Et on aime bien le remporter. Mais ce n'est jamais que 3 points comme un autre match. Il aurait peut-être mieux valu perte courrier. J'ai pris 7-8 points autre part. Mais bon, c'est quand même, je veux dire, une satisfaction de pouvoir gagner un derby. Je pense que, dans le sens inverse, ce serait la même chose. Alors, on a évoqué le sportif. Évoquons également ce qui se passe en interne avec un changement de logo. Pourquoi cette modification ? C'est parti d'un petit détail que je me suis rendu à Est visé. Il y avait un marcoir à l'autre côté du terrain par rapport à la tribune principale. Et les deux logos des deux clubs étaient affichés. Le logo de visé, on ne savait même pas lire le logo de visé, voir que c'était le club de visé. On ne le voyait pas tellement il était petit par rapport au reste. Donc, j'ai dit à un moment donné, il faut modifier ce logo-là pour qu'on nous voie de plus loin. Et puis, que le nom visé ressorte plus par rapport à ce qui était avant. URSL, on est aussi grand que visé. Et puis, bon, on est visé, toi. Et on doit être fiers de sa ville et on doit soutenir la ville de visé. En espérant un jour, joie de la division AB. Ça a toujours été l'objectif. L'année passée, nous avons obtenu la licence en alors recours au CBAS. Nous étions la seule équipe à avoir la licence d'AB. Cette année, on va de nouveau redemander la licence d'AB, preuve que visé a de l'ambition. J'espère cette année avoir plus facile pour l'obtenir que l'année précédente. Donc, c'est la preuve que visé croit en son deuxième tour. C'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, Guy Thierry, bonne année, meilleur vœu. Et à très vite dans un stade de football. Merci beaucoup.